A 4 mois du premier tour de l'élection présidentielle, les débats sont déjà électriques. Pro contre anti-Zemmour, partisan du grand remplacement contre anti-raciste, les deux camps se sont affrontés à distance ce dimanche. Le journaliste du Figaro est désormais candidat à l'élection présidentielle à rassembler ses soutiens aux banlieues parisiennes. Son équipe avait tablé sur 10 000 spectateurs, à la sortie à l'avance le chiffre difficilement vérifiable de 13 000. Le discours du polémiste, en tout cas lui, ne varie pas d'Ayota. Je veux renvoyer systématiquement tous les clandestins présents illégalement sur notre sol. Je veux expulser les chômeurs étrangers au bout de 6 mois de recherche d'emploi infructueuse. Tant de pays démocratiques le font, pourquoi pas nous ? De l'autre côté de Paris, ici et de l'échiquier politique, au même moment, Jean-Luc Mélenchon tenait également meeting. Le candidat de la France insoumise, pour l'instant en difficulté dans les sondages, comptait lancer sa campagne et incarner la résistance au discours d'extrême droite. Nous venons dire et proclamer une grande fois de plus, non, la France ce n'est pas l'extrême droite, la France c'est la sécurité sociale, c'est la santé publique, c'est l'émancipation, c'est l'école, c'est la recherche, c'est le partage. La droite républicaine... Quant à la droite dite plus modérée, elle s'est trouvée sa candidate. Valérie Pécresse l'a emportée samedi face au trait droitier Éric Ciotti. Reste à savoir quel sera son espace politique pour les 4 mois à venir. Je vais tout donner.